... Alors nous sommes ici devant la chapelle internationale de la faculté avancée de théologie des assemblées de Dieu à Lomé au Togo. Au départ, c'était juste la chapelle des étudiants, les étudiants qui étaient ici en train de faire leur formation biblique. Et cette chapelle a évolué, s'est développée. Et maintenant, vous voyez, c'est un grand bâtiment et c'est des milliers, des milliers de personnes qui viennent assister à l'église. C'est une chapelle internationale, donc c'est en français et c'est en anglais aussi. Beaucoup de hauts dignitaires, c'est béni sans devoir, toutes ces églises ici à Lomé au Togo. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres et il y a beaucoup de grandes et belles églises ici. Il y a une œuvre formidable qui se passe et c'est bénissant de voir que ça bénit non seulement le Togo, mais aussi toute l'Afrique de l'Ouest au travers de ces nombreux étudiants qui sont formés ici en anglais et en français. Donc tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont impactés, sont touchés par l'enseignement théologique qu'ils peuvent recevoir ici au niveau du baccalauréat, baccalauréat en théologie et au niveau de la maîtrise et même du doctorat en mystiologie. Musique Nous sommes ici donc devant le bâtiment de l'administration de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, mais vous pouvez voir aussi derrière une antenne et c'est une grande antenne de radio, la radio JVA, Jésus vous appelle. Une radio qui émet ici sur toute la ville de Lomé, mais pas seulement à Lomé, puisqu'il y a un relais qui se retrouve un peu plus haut dans le pays, sous la montagne, et qui permet de rejoindre comme ça quasiment la totalité du pays. Et quand un message est apporté à la chapelle internationale, par exemple le dimanche matin, il est en direct sur la radio, ainsi que de nombreux messages d'encouragement et de prédication. Une radio donc qui fait un travail formidable d'évangélisation ici à partir de la patate. Musique Donc il y a beaucoup de bâtiments ici sur le campus, derrière un bâtiment avec des salles de classe, j'ai déjà enseigné dans celle-là. Et puis donc plusieurs bâtiments ici, et beaucoup de salles de classe, et comme vous allez le voir aussi, des dortoirs. Alors vous pouvez voir derrière moi ici des dortoirs, ça c'était les premiers dortoirs, et puis là c'est des dortoirs qui sont plus récents. Donc les étudiants ici, ça c'est les dortoirs des hommes, il y a d'autres bâtiments encore pour les dortoirs des femmes. Donc les étudiants viennent pour des sessions de deux mois, donc ils quittent leur pays, ils viennent de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit du Sénégal, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo, du Gabon, enfin en tout cas vous l'avez compris, de tous les pays francophones, mais aussi il y a des anglophones. Et ils viennent donc passer deux mois, donc faire quatre ou cinq cours intensifs ici, et retournent dans leur pays jusqu'à la prochaine session. Donc il y a des sessions comme ça pour les baccalauréats, des sessions pour les masters, et d'autres sessions pour le doctorat. Alors là nous sommes devant le réfectoire, c'est là que les étudiants peuvent venir manger, donc cuisiner, tout un service de cuisine, prépa à la cuisine, et donc les étudiants peuvent venir s'y manger, surtout de la cuisine africaine, quand je viens manger ici, on va surtout manger du foufou, de la pâte, avec des fêtes de poissons, et toutes sortes de choses qui ont des goûts bien relevés, et typiquement africains. Nous sommes ici à la bibliothèque de La Fatade, une grande bibliothèque, peut-être la plus importante de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de livres, 60 000 exemplaires au moins, et beaucoup de livres en anglais, mais aussi plusieurs en français, quand même pas mal de références en français, du moins les principales, une grande bibliothèque qui permet donc aux étudiants de travailler sérieusement sur leur baccalauréat, leur maîtrise ou leur docteur. Alors la petite maison qui est dernière que moi, il y en a plusieurs comme ça sur le campus, c'est pas la seule, il y en a peut-être 4 ou 5, ce sont des maisons toutes simples, avec juste une chambre, une salle de bain, et toute petite cuisine, qui servent en fait à recevoir les professeurs. Quand les professeurs viennent, il y a des professeurs qui viennent des Etats-Unis, du Québec, des Français aussi, et du reste de l'Afrique aussi, il y a des professeurs africains qui viennent donc enseigner, donc c'est le logement des professeurs quand ils viennent ici pour 15 jours ou plus pour leurs sessions de formation. Alors il y a aussi sur le campus du personnel qui est là à temps plein, du staff, à peu près une dizaine de missionnaires américains. Derrière, c'est par exemple le bâtiment, c'est la maison, il y a deux maisons dans le même bâtiment, la maison de la présidente de la FATAD, Marie Ballenger, la maison aussi de Pasteur Smith et son épouse, qui ont d'ailleurs appris le français à Chicoutimi au Québec, et puis d'autres maisons comme ça du staff, il y a à peu près une dizaine de personnes qui vivent en permanence ici, sur le campus de la faculté avancée de théologie des assemblées de Dieu à l'hôpital. Merci à vous qui me soutenez déjà et pour ceux qui aimeraient participer à cette œuvre, rendez-vous simplement sur la page berceau.ca et vous pourrez aller sur la page ensuite des assemblées de Pentecôte du Canada pour faire une participation. Et tous les fonds qui arrivent sur ce compte-là servent exclusivement aux billets d'avion et que aux billets d'avion pour venir enseigner ici à Lomé ou ailleurs. Et des reçus pour fin d'impôt sont aussi donnés évidemment. Que Dieu vous bénisse, un grand merci et que la gloire soit rendue à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada